Bonjour à tous, on va entamer la dernière partie de notre TP. La dernière partie c'est comment sécuriser VS FTP. Comme on l'a dit au début de notre TP, parce que le principal défaut du protocole FTP est que le couple noms d'utilisateurs mode pass transite en clair sur le réseau. Il est cependant possible d'ajouter une couche de sécurisation, par exemple le SSL. Mais avant d'ajouter cette couche, on peut vérifier est-ce que OpenSSL est installé sur notre machine via la commande apt-cache-policy-open-ssl. Je vois bien qu'il est bien installé. L'étape d'après c'est que je dois créer un certificat et une clé, et ceci en utilisant OpenSSL. Je vais vous montrer donc OpenSSL. D'abord je dois me déplacer vers le dossier ETC-SSL-Private, puis après j'exécute cette commande. CD-ETC-SSL-Private. et à m a M x 509 10 365 3 9 10 moins 3 je donne le nom certificat cert confirmation point la clé payout vs tp t ok moins pm et je tape entrer donc avec moins x 509 moins 9ds je donne le type de certificat voulu moins days 365 ceci indique la durée de validité bonjour de votre certificat moins out est le chemin de votre certificat moins key est le chemin de votre clé privée là je donne country name le nom de votre pays c'est le nombre là state or province je fais par exemple c'est filet filet locality je fais rachidia organis je fais par exemple l'université moudi ismail organisation je fais par exemple lte lte et comme name je fais lprt je mets l'adresse là je fais par exemple je fais voilà ssl 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 très bien Donc je vérifie, je fais un ls.lt, je trouve bien le fichier vsftpdcertif.pem et vsftp.k.pem. Puis après, je change les permissions, comme indiqué sur le tp, avec ch-own-root-vsftp. Les deux fichiers vont être propriétaires par le root et ils appartiennent tous les deux au groupe root. Donc je fais ch1, ch1, out, d.out, vsftp, ftp.etral.p. Déjà, pour mon cas, ici, avant de faire cette commande, les deux fichiers étaient propriétaires de route et ils appartiennent tous les deux au groupe root. Après, je change les droits d'accès, donc je donne aux propriétaires le droit de lecture et d'écriture. Et je donne aucun droit pour le reste, que ce soit pour le groupe ou bien pour le reste, pour les autres. Je fais chmode 6.0.0. Après, j'ai dit mon fichier vsftp.com et en charge, si vous voulez, les entrées, certificat.com. issons-moi bien pour le reste, avec les deux plateformes. ici, je passe en mode d'insertion et je donne le chemin qui est PC PC SSL private private slash sfpd dot set dot pv je fais pour la clé un autre chose c ssl private sfpd dot k dot v ffp j'apporte neuen ftp il suffisant Donc, je dois dire à mon FTP, s'il te plaît, pour ajouter ces entrées vers la fin, c'est ssl. Enfin, on va ajouter les entrées suivantes dans mon fichier ssl-enable égale yes. Donc, s'il est activé, cela veut dire ssl-enable égale yes, le VSFTP utilise OpenSSL et le VSFTP soutiendra les connexions sécurisées via ssl. Cela s'applique à la connexion de contrôle, y compris le login et les connexions de données. Mais bien sûr, vous aurez besoin d'un client avec le support ssl. Puis après, comme indiqué sur le tapet, on fait Hello SSL. Hello SSL. Donc, j'écris cette ligne. Puis après, j'explique la signification. Hello SSL. Si vous avez le choix, soit vous gardez la valeur par défaut No, ou bien si vous activez vos données Yes, c'est que ça va s'appliquer SSL. D'ailleurs, ça s'applique déjà, sauf que dans le cas où le SSL enable égale yes. Donc, je donne le droit aux utilisateurs anonyme à utiliser aussi les connexions SSL. Donc, cette ligne n'a l'effet, sauf dans le cas où SSL enable est activé. Donc, j'ai le choix, soit je fais Yes, soit yes. Donc, si je fais, je garde la valeur par défaut indiqué sur le TP. Sinon, je vais donner le droit à des utilisateurs anonymes aussi d'utiliser des connexions SSL. Speaker 3 Speaker 3 même cette ligne ne s'applique que dans le cas aussi où le ssl enable est activé et elle a une valeur yes donc ça signifie que toutes les connexions non anonymes sont contraintes d'utiliser une connexion ssl sécurisée que ce soit pour envoyer et recevoir des données sur les connexions des données donc je fais force aussi il n'est activé que dans le cas où le ssl enable est activé donc si je mets valeur les s ça signifie que toutes les connexions sont anonymes et sont contraintes d'utiliser un mot de passe sa valeur par défaut et oui c'est ce que le ssl enable est activé et permettra les tls de connexion du protocole version 1. Je mets une valeur de SSL SSL version 2 égale Cette ligne, c'est l'égal à S et permettra les connexions du protocole SSL version 2. Donc on a pris la valeur SSL qui veut ici deviner la signification de cette ligne. C'est l'égal à S qui va permettre les connexions du protocole SSL version 3 c'est l'égal à 1 yes donc je fais shop 2 points 2 Q je restart je fais sfservice sfpd je vais start donc il ne faut pas oublier d'installer le ftp SSL pour se connecter en mode SSL à partir d'un terminal l'unix donc on va vérifier via la commande via la commande apt-mois-cache on dit si c'est si le ftp SSL est installé oui on va essayer de se connecter avec le ftp SSL je fais ftp SSL local host vous voyez que c'est la connexion SSL c'est 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 donc pas comme avant avant il m'indiquait que le SSL n'est not available cela veut dire que le SSL n'est pas disponible mais après la configuration vous voyez le message s'affiche ici si je me connecte je tape add-in peut-être que je me suis trempé sur le post très bien je peux refaire la même chose disons file zilla on va utiliser une connexion en utilisant file zilla alors il sait de savoir l'adresse ip 68 1 3 vote je fais 1 9 3 identifiant 1 je fais fichier gestionnaire de fichier bon to serveur l'adresse l'adresse c'est 1 3 l'identifiant c'est 1 je tape le mot de passe à 24 je choisis ftp protocole et connexion ftx explicite sur TLS et je fais connexion voici ma fiche de certificat et là je vérifie le certificat valable jusqu'à jusqu'à le 15 décembre 2016 parce que j'ai choisi des 365 numéro de série l'algorithme de la clé publique signature l'empreinte en utilisant le S H A le nom commun que j'ai entré l'organisation l'unité état province donc je vérifie mon certificat si je je valide je dis voilà c'est ça les données que j'ai entrées je peux dire ok et voilà je me connecte en utilisant une couche de sécurité SSL et merci de votre attention tapez prochain challah et merci de votre attention i j'ai c'est un 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 Sous-titrage ST' 501